Dans l'actualité de ce mardi 21 janvier 2014, l'audience accordée au staff dirigeant de la société minière britannique Amara Minning par le chef d'Etat, l'entreprise britannique détient deux permis de recherche et d'exploitation de gisements d'or dans le centre du pays. Dans ce journal également, les raisons qui ont suscité la nouvelle taxe sur les télécommunications ont entré en vigueur en début d'année. Pourquoi l'instauration de cette taxe qui semble ne pas ravir les consommateurs ivoiriens, en particulier ceux qui utilisent les services de télécommunications ? Et puis la Centrafrique où la nouvelle présidente de la transition Catherine Samba Panza sera investie dans 48 heures. Les principaux défis qu'il attendent restent à la pacification et le redressement d'un pays dévasté. La priorité des priorités dans le pays sera le désarmement des milices. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette audience accordée au staff dirigeant de la société minière britannique Amara Minning par le président Alassane Ouattara. Sachez que cette entreprise britannique détient deux permis de recherche et d'exploitation de gisements d'or dans la région de Yaoré, entre Boisflé et Yamoussoukro, dans le centre du pays. Les perspectives de développement de l'activité dans la région ont été abordées. Viviane Haïm. Le secteur des mines aujourd'hui, grâce à l'adoption par le gouvernement ivoirien d'un code minier attractif, s'avère prometteur pour l'économie nationale. Ce sont d'ailleurs les responsables de la société minière britannique Amara Mining qui mènent les recherches aurifères dans la région de Yaoré, qui ont été reçues ce mardi en fin de matinée par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cette mine d'or d'une capacité évaluée à 190 tonnes d'or, soit deux fois la capacité de la mine d'or de Tongon, peut être considérée comme l'un des plus importants gisements d'or de Côte d'Ivoire. De l'avis des responsables de cette grande entreprise, le sous-sol ivoirien est riche d'énormes potentialités. Cette découverte illustre, s'il en était encore besoin, le potentiel minier de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire peut faire davantage sur la base des ressources dont elle dispose. Les pays comme le Ghana, le Mali, qui ont expérimenté la croissance grâce au secteur minier, que la Côte d'Ivoire peut rejoindre le train de ces pays-là et occuper une place prépondérante grâce au potentiel dont elle dispose pour vraiment devenir un acteur important dans le secteur minier en Afrique de l'Ouest. La société Amara Mining a obtenu en décembre 2013 le permis de recherche et d'exploitation. Elle prévoit investir 200 milliards de francs. Si pour l'heure elle emploie 600 personnes, dont 95% de travailleurs locaux, elle compte à terme employer jusqu'à 1300 personnes. Quelles sont les raisons qui ont suscité la nouvelle taxe sur la télécommunication entrée en vigueur en début d'année ? Pourquoi l'instauration de cette taxe qui semble ne pas ravir les consommateurs ivoiriens, en particulier ceux qui utilisent les services de télécommunication ? Des éléments de réponse à ces interrogations ont été donnés par le directeur général des impôts, le compte-rendu de Francis Boiffo. Depuis qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, la NES fiscale 2014 fait l'objet d'échanges entre opérateurs économiques. La contribution des recettes fiscales dans le budget de l'État est maintenue comme l'année dernière autour de 60% des recettes globales. On note cependant une augmentation de ces recettes fiscales de l'ordre de 10%. Au nom des nouvelles dispositions, deux concernent le secteur des télécommunications. En plus d'une nouvelle imposition, l'ancienne taxe portant sur les entreprises de télécommunication et des technologies de l'information et de la communication est passée de 3 à 5%. Le directeur général des impôts, Pascal Abinant, en donne les raisons. Le rôle de la fiscalité, c'est d'appréhender la richesse, où elle se crée. Or, il se trouve que le domaine de la téléphonie est le domaine par excellence aujourd'hui qui génère beaucoup de richesses. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les études économiques qui le prouvent. Donc, la fiscalité ne fait que jouer son rôle. Appréhender la richesse où elle se crée, pour financer le budget de l'État. Cette année, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Un budget qui s'élève à plus de 4248 milliards de francs CFA. On avait cru qu'elles avaient disparu définitivement de la capitale économique, mais elles refont surface. Les ordures ménagères jonchent les rues du district d'Abidjan. Le ministre de l'Environnement et de la Solidarité urbaine a donc rencontré les acteurs du secteur pour cerner le problème. Victorine Yaouiobwe. Il y a environ trois semaines, l'État a versé 1,3 milliard de francs CFA aux entreprises de colettes d'ordures ménagères dans le district d'Abidjan. Pourtant, Abidjan ne présente toujours pas un visage plus reluisant. Les opérateurs donnent les raisons. On était à 8 mois d'impayés. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins à 5 mois d'impayés. En plus du problème des paiements, il y a un deuxième problème qui est au problème de la sensibilisation de la population. Mener les activités de sensibilisation de sorte que les ordres sortent à des horaires indiqués afin que les opérateurs les ramassent également à des horaires indiqués. Nous avons des durées de contrat très court, 6 mois renouvelables. Et ça ne nous permet pas d'avoir le soutien de la banque. Ça réellement c'est un souci important pour nos entreprises. Les opérateurs mettent également en cause les horaires d'ouverture de la décharge d'Aquido qui coïncident avec les embouteillages dans la ville d'Abidjan. Une autre rencontre est prévue avec le ministre en charge de la salubrité urbaine pour mieux organiser le ramassage des déchets solides. Rémi Alacquadio l'a annoncé, la salubrité fait partie des priorités du gouvernement pour l'année 2014. Nous avons voulu les rassurer sur la volonté du gouvernement de faire en sorte qu'ils soient à même de mener leurs activités en toute étude et que ces tensions de tésaurerie bientôt ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Mais nous aussi nous voulons être rassurés sur les capacités à rendre la ville propre pour que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre de vie décent. Une autre difficulté qui met à mal la salubrité dans le district d'Abidjan, la précolette, à savoir le balayage et le désherbage des rues. Cette question selon le ministre Rémi Alacquadio sera également résolue pour offrir un cadre de vie sain aux populations. L'opération de capture et de translocation des éléphants à Daloa vers le parc national d'Azani a débuté hier. Le premier éléphant capturé a été conduit ce matin à Grande-la-Houe. Cette opération, financée par le Fonds international pour la protection des animaux, vise à sauver ces bêtes menacées de disparition. Elle vise également à redonner la quiétude aux populations qui pendant longtemps ont été victimes de ces animaux qui détruisaient leurs plantations et menaçaient aussi leur vie. Hermann Niamier. Prévu pour minuit, c'est finalement à 7h30 ce mardi que le premier éléphant en translocation dans le parc d'Azani à Grande-la-Houe est arrivé au corridor de la GESCO à Yopougo. Pour l'occasion, c'est le ministre des OEFOREM Mathieu Babo-Dare lui-même qui est venu accueillir le convoi. Ce téléphone capturé dans la localité de Daloa fait partie du troupeau des Pachidèmes qui ont dévasté des champs et causé la désolation au sein des populations rurales de cette région. Ces éléphants-là, comme vous le savez, se sont réfugiés, ayant fui le parc de la Maroué, se sont réfugiés dans un endroit où ils sont entourés d'agglomérations villageoises. C'est-à-dire, c'est entre Vavoie, Bédiala et Daloa. Ils se sont scindés. Il y a un groupe qui est retourné vers Boiflé. Mais pour le moment, celui qui est resté, je crois que c'était un lot de six. Et là, celui qui a été endormi et capturé, c'est le mal dominant. Bien auparavant, avec l'aide des villageois, ils ont pu les localiser. On les a endormis et on a mis sur des colliers émetteurs. Et grâce à ces colliers émetteurs, hier, on a essayé de les localiser. Et par avion, il y a l'autre vétérinaire du groupe IFO qui l'a anesthésié. Et puis bon, tout le travail a été fait. La capture et la translocation financées par l'AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, sont une opération voulue par le gouvernement ivoirien. Elle permet de sauver ces pachydèmes menacés de disparition par les braconniers et permet également aux villageois de retrouver leur sérénité après avoir vu leur quotidien bouleversé par la présence de ces animaux durant des mois. Ce sont donc environ 14 éléphants qui sont concernés par l'opération de translocation. Le ministre des eaux et forêts lui-même ira à Dalwa poursuivre l'opération prévue pour s'achever à la fin du mois de janvier. Le parc national d'Azani qui va accueillir ces pachydèmes, lui, a été retenu parce qu'il dispose d'un écosystème favorable à la présence d'éléphants de forêt et limite également les risques d'impulsion humaine. Le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayeko, et l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Chantal Devaren, ont conclu hier ici à Bijan une convention en vue de la création dans la périphérie d'Abidjan d'une école de police municipale. Le projet, initié par l'Académie de la sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire, bénéficie de l'expertise canadienne à travers la cité de collèges d'art appliqués et de technologie. Gabriel Zani. Plus de 10 000 Ivoiriens seront bientôt formés et réinsérés dans le métier d'agent de police municipale. Ce projet rentre dans le cadre d'un vaste programme de réinsertion professionnelle d'estes combattants piloté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Selon dit au siège du ministère, le ministre d'État, Ahmed Bakayeko, a procédé à la signature d'un partenariat entre le gouvernement et la cité collégiale d'Ottawa, un établissement d'enseignement supérieur canadien. Cet accord aboutira à long terme à la création d'une école de police municipale. En février prochain, une première étape de formation débutera avec 15 formateurs ivoiriens qui viendront à Ottawa, à la cité, compléter le premier niveau de leur formation pratique. La cité s'engage à long terme à la réussite de l'École nationale de la police municipale. Le partenariat a été négocié par l'Académie de sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire, représenté à la signature par son président. Tout comme lui, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a exprimé son soutien à ce projet qui va sans nul doute renforcer la coopération ivoiro-canadienne. Quant au ministre de l'Intérieur, il estime que la sécurité de proximité apparaît aujourd'hui comme une nécessité pour le développement. Ce projet de formation des agents de la police municipale permettra de réinsérer des ex-combattants, ça permettra de donner des débouchés à des jeunes à risque qui n'ont pas de débouchés. Ce partenariat, pour rappel, est né dans les coulisses du Salon de l'éducation que l'ambassade du Canada organise depuis 2007 et dont la 6e édition s'ouvre ce mardi à Abidjan. Le district d'Abidjan a procédé ce matin à son siège à la première session extraordinaire de l'année 2014. Dans la ligne de mire, le bilan de l'année 2013 et bien sûr les perspectives pour la nouvelle année, occasion aussi pour le personnel de présenter ses voeux au gouverneur Robert Becret-Mambé, conné par Gassoro, grâce à Ndeau. La salle Félix Oufoué-Boigny du district d'Abidjan s'est trouvée exiguë pour cette première session extraordinaire de l'année 2014. Occasion pour le personnel de témoigner au gouverneur sa reconnaissance. Ismaël Koulibaly et Daphilippe, les porte-parole, n'ont pas manqué d'exhorter leurs collègues à redoubler d'efforts afin de soutenir les actions de développement du gouverneur. Quant à Becret-Mambé, il dit être satisfait de ses collaborateurs qu'ils félicitent pour leur contribution à la réussite des différents projets du district. Quel que soit le résultat auquel on arrive, on n'a jamais assez fait. Et donc je les encourage. Et en même temps, je mets en évidence que nous devons nous améliorer, faire en sorte que les actions soient visibles. Au regard donc du travail abattu, le gouverneur se rejouit du bilan de l'année 2013 et souhaite la réalisation de tous les projets en 2014. Il faut faire en sorte que tous les projets qui sont en cours soient complètement achevés en fonction des moyens dont nous disposerons, de sorte à ce que la population soit fière de son Abidjan. Cette première session extraordinaire a vu la participation d'une délégation venue de Nice. L'affaire s'écoule au monde des médias ivoiriens. Hier, le Conseil national de la presse a sanctionné quatre journaux et quatre journalistes, dont le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, qui écope d'une suspension de six mois suivie de retraits subséquents de la carte d'identité des journalistes professionnels. Moussa Traoré, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a démissionné aujourd'hui de son poste en attendant, dit-il, la manifestation de la vérité dans cette affaire de tentative de corruption pour laquelle il a été suspendu, Serge Kolea. Moussa Traoré abandonne momentanément ses fonctions de président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Cité dans une affaire de tentative de corruption, exercée sur Asale Timoko, gérant de l'abdomadaire L'éléphant déchaîné, il a préféré se mettre en retrait de l'organisation des journalistes. Depuis hier, 20 janvier, le CNP a rendu publique cette décision qui mérite ma carte d'identité de journaliste professionnel pour une période de six mois. Tirant les conséquences de la dite décision et en attendant de clarifier cette situation qui entache mon honorabilité et l'image de notre union, j'annonce que je me mets en congé d'este instant de la présidence du Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Cette décision vise à préserver l'image de marque de l'UNJCI et à permettre la manifestation de la vérité. Moussa Traoré sera remplacé à la tête de l'UNJCI conformément aux dispositions prévues par les tests de l'organisation. Dans le cas d'espèce, c'est le premier vice-président qui assure l'intérim. En bref, c'est quatre personnes proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui ont vu leurs avoirs de plus de 10 milliards de francs CFA dégelés par la Suisse depuis le 19 janvier dernier. Les concernés par cette mesure seraient des ex-ministres et des hauts fonctionnaires de l'État. Une mesure de dégel des avoirs qui devrait contribuer à décrisper davantage l'atmosphère sociopolitique ivoirienne. Une décrispation pour laquelle milite désormais Marcel Gostiot, ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, rentrée d'exil à vendredi dernier. Après une rencontre avec le ministre de l'Intérieur hier, il a lancé un appel pour le retour des Ivoiriens encore en exil. Le témoignage de Gabriel Zani. Une visite de famille, de courtoisie, voilà comment Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur, a qualifié l'audience qu'il a accordée ce lundi en début de soirée à l'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan. Marcel Gostiot est rentré récemment d'exil. Il s'était réfugié au Maroc depuis les événements de la crise post-électorale. Ce retour signe une fois de plus la décrispation de la vie politique ivoirienne. Marcel Gostiot lance ici un appel à la réconciliation. Je m'inscris dans ce processus de réconciliation. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis là. Je le ferai au niveau de ma région, je le ferai avec mon parti. Mais je dois préciser que je m'inscris totalement dans le processus de réconciliation. Devant la presse, l'ancien DG du port autonome d'Abidjan a redit sa joie d'être de retour dans son pays. Il invite ses camarades militants du Front Populer Ivoirien, exilés, à en faire autant. Les questions de succession sont de véritables causes de conflits dans nos sociétés. Pour éviter qu'elles ne freinent la paix et la cohésion sociale tant souhaitée par les Ivoiriens, les autorités administratives de Bonnois montrent au créneau une campagne de sensibilisation et d'information vient d'être lancée dans la ville. Il y a même des autorités juridiques qui ont été invitées à répondre aux préoccupations de la population en la matière. Michel Mombo. Dans la salle de mariage de la commune de Bonnois, des autorités administratives et juridiques fassent à des chefs coutumiers très attentifs. Ces derniers sont venus s'informer sur les dispositions prises par la loi pour régler les questions de succession. Moi-même, j'ai fait mon travail. Maintenant, j'ai pris le travail de mon oncle. Après sa mort, les enfants viennent pour réclamer les plantations de leur père. Ils prennent le bien de leurs parents. Plus le bien que moi-même j'avais. Alors ça, c'est inadmissible. Et que dit la loi en matière de succession de terres ? Je suis allé payer ma terre à Bonnois. Ça, c'est pour mes enfants. Mais j'ai hérité d'une terre commune. Le terrain là, c'est pour le grand-père à nous tous. On a 30 petits-enfants. Toi, tu as déjà construit dessus et puis tu dis, il ne faut pas que tout le monde va venir sur le terrain. On dit non, ce n'est pas ton terrain. Ou bien tu rachètes le droit des autres sur le terrain, puis tu deviens un propriétaire du terrain. Sinon, c'est le terrain de la famille. La succession. Transmission des biens, des droits et des dettes d'une personne à ses héritiers. Sur la question, la loi est formelle. La procédure ne s'ouvre qu'après le décès. Et les premiers héritiers du défunt sont ses enfants. La loi retient le principe que ce sont les enfants qui héritent. La femme n'est pas une héritière directe de son époux. Si la femme gère les biens, c'est au nom de ses enfants. Si éventuellement il y en a eu, si elle était embarrée sous le régime de la communauté des biens. Deux autres points essentiels pour prétendre à l'héritage. Être né ou avoir été conçu avant la mort du défunt et n'être mêlé ni de loin, ni de près à sa mort. La coalition de la société civile pour la réforme électorale a élaboré des propositions de réforme sur le code électoral et sur l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale indépendante selon l'organisation regroupant les acteurs de la société civile engagés dans l'observation des processus électoraux. Ces propositions pourraient contribuer à la tenue d'élections crédibles et pacifiques en 2015. Ces deux projets de réforme ont été présentés aujourd'hui à la presse. Les crises récurrentes qu'a connues la Côte d'Ivoire se justifient par une mauvaise appréciation du climat électoral par les populations. C'est l'avis de la coalition de la société civile pour la réforme électorale. Pour cette structure regroupant huit organisations, le code électoral et les structures en charge des élections devraient avoir une nouvelle orientation. Nous avons tous été témoins de ce que la Côte d'Ivoire a vécu en 2010. C'est pour ça qu'en tant que société civile nous avons dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider notre pays à renouer avec la démocratie, à se l'approprier et à agir de manière à fédérer ses enfants, ses fils et filles autour d'une seule cause, la promotion du développement dans la paix et la fraternité. Deux projets de réforme pour promouvoir un climat électoral apaisé. Aujourd'hui, nous donnons de la matière au gouvernement qui est en charge de mettre en place un organe de gestion des élections qui soit accepté, qui soit non partisan. Et nous donnons également l'occasion au gouvernement de revoir le code électoral à travers ces articles qui posent des problèmes dans le fonctionnement du processus électoral en Côte d'Ivoire. Les élections en Côte d'Ivoire sont prévues pour 2015. Les organisations de la société civile sonnent alors l'alarme de la sensibilisation en vue d'élections transparentes et crédibles pour le bonheur des populations. Dans l'actualité politique, la rentrée politique du rassemblement des républicains de Couteau dans le nord du pays, rassemblement, mobilisation pour la réélection du président Ouattara à la prochaine présidentielle, sont les maîtres à mots qui ont marqué l'événement, événement aussi ponctué par l'investiture du secrétaire départemental de Couteau qui sonne l'heure de la reprise des activités du parti dans la région, le compte-rendu de Gabriel Zany. L'heure de la mobilisation pour les élections de 2015 a sonné au RDR, Rassemblement des Républicains. À Couteau, dans la région de la Bagoué au nord de la Côte d'Ivoire, les militants et sympathisants du RDR sont venus nombreux pour assister à la rentrée politique de la section départementale du parti. À cette occasion, élus, cadres et fils de la région ont appelé au rassemblement pour la victoire du président Alassane Ouattara au présidentiel de 2015. L'investiture de l'assiné Diabagate comme secrétaire départemental du RDR dans la région marque certes la reprise des activités du parti, mais aussi et surtout la mobilisation des militants RDR de Couteau. 2015 sera l'année de la réélection du président Alassane Ouattara, sans aucun doute. C'est la Côte d'Ivoire qui a besoin que le travail qui a commencé se poursuive. Pour le parrain de la cérémonie, le ministre Ahmed Bakayoko, le président Alassane Ouattara a travaillé pour le développement du département de Couteau. Ce travail doit continuer. Les fils de Couteau doivent donc rester unis comme l'ont été les pionniers de l'implantation du RDR dans la région. Le président veut que vous soyez unis. L'unité pour le développement, c'est essentiel. Vous avez une opportunité d'accélérer le développement du RDR dans ce même debout. Hommage aux combattants et visite du siège du parti. On meublait ce rassemblement. On reste dans la Côte d'Ivoire profonde. Électrification villageoise, addiction d'eau potable, reprofilage des routes, réhabilitation et construction de centres de santé et d'école. Autant d'actions menées en faveur des populations de la région du Bafing par le président Ouattara dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Heureux de ces actions de développement, le peuple Mahou a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État lors de la cérémonie de mise sous tension du village de Minibala dans la commune de Touba. Le point avec Mamadou Kouassi. À pied, à moto ou en voiture, les populations Mahou ont fait le déplacement de Minibala, village de la commune de Touba. Elles avaient à peur de dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreuses actions de développement engagées dans leur région ces trois dernières années dans l'électrification du village de Minibala. Un projet vieux de plusieurs décennies. Aujourd'hui, grâce au programme présidentiel d'urgence, les populations de ce village découvrent les avantages de l'électricité. Et ce n'est pas tout, mais Mbala va bénéficier de la semaine à venir d'eau courante avec la construction d'un château d'eau. Autant d'action qui régitent tout un peuple. L'émergence d'un pays commence par les villages, par les localités. Et comme le président de la République l'a dit, l'année 2014 est placée sur l'amélioration du cadre de vie de la population. Aujourd'hui, Mimalat à la lumière. La lumière, c'est le début du développement. C'est-à-dire qu'à partir de l'énergie, nous avons toutes les structures socio-économiques qui peuvent être mises en place et développées. Une cérémonie de reconnaissance placée sous le signe de l'unité des cadres du Bafing. Représentant le ministre d'Etat, Amadou Mankoulibaly, secrétaire général de la présidence de la République et parrain de la cérémonie, Conella-Siné exorte les cadres à faire de l'unité une réalité quotidienne afin de sortir le Bafing de la pauvreté. Car cette région, selon lui, rigorge des non-potentialités économiques et humaines capables de booster son développement. Les fils et filles qui, hier, s'étaient donnés d'eau suite aux élections, aujourd'hui, se sont tous retrouvés comme un seul homme. Et je crois que cela est l'un des signes pour le futur. Le président du conseil régional du Bafing, l'assinat du Monde, salue les efforts du gouvernement avant de réaffirmer la volonté de son institution à traduire en acte le projet de développement du président de la République pour le Bafing. Ce sont plus de 100 milliards de France et EFA qui sont prévus pour l'amélioration des conditions de vie de la population de la région. A l'étranger, l'investiture de la nouvelle présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, aura lieu jeudi après-midi pour s'atteler une fois qu'elle aura prêté serment devant l'accord constitutionnel provisoire à la pacification et au redressement d'un pays dévasté. Catherine Samba-Panza veut un gouvernement de technocrates avec une forte probité morale. La priorité des priorités dans le pays reste le désarmement des milices. Reportage. Derrière les hauts murs de l'Assemblée nationale, les membres du conseil de transition ont rapidement tranché pour élire le nouveau président de la Centrafrique. Onze jours après la démission forcée de Michel Jotodia, huit candidats à briguer sa succession. La maire de Bangui, Catherine Samba-Panza, dans son tailleur fuchsia, a fait la différence dès le deuxième tour avec 75 voix sur 135. Émotions, applaudissements ont salué cette victoire. Sitôt élue, la nouvelle présidente a lancé un vibrant appel aux milices des deux bords. Les anti-balakas en premier. Manifestez votre adhésion à ma nomination en lançant un signal fort de dépôt des armes. À mes enfants, est-ce que c'est les cas qui m'écoutent également ? Déposez vos armes. Désarmer les milices, faire cesser les souffrances des populations, réunir les centrafricains sont ses priorités. Âgée de 59 ans, elle possède déjà une longue expérience politique. Née au Tchad, d'un père camerounais et d'une mère centrafricaine, elle parle arabe et de confession chrétienne. Elle semble acceptée par toutes les parties en conflit. Des atouts pour mener le pays aux élections en février 2015. Première épreuve, la nomination d'un premier ministre et d'un gouvernement de technicien. En Égypte, le procès du président Mohamed Morsi, destitué par l'armée début juillet dernier, leur espionnage s'ouvrira le 16 février prochain. Des troupes gouvernementales du Soudan du Sud ont tenté de pénétrer par la force dans un camp de réfugiés des Nations Unies, abritant des milliers de civils après avoir repris samedi le contrôle de la ville de bord. L'ONU a décidé de renforcer la sécurité dans les camps des déplacés. En bref, en Libye, le parti pour la justice et la construction, le PJC, a annoncé aujourd'hui le retrait de ses ministres du gouvernement, Dalizeïdan, critiqué notamment sur le dossier de la sécurité. L'avion transportant la délégation syrienne est en route pour Montreux, en Suisse, où doit se tenir demain la conférence sur la Syrie. L'appareil a décollé après avoir été bloqué pendant 5 heures à l'aéroport d'Athènes. Les réfugiés et les rebelles ne croient pas à cette autre rencontre internationale autour de la Syrie, appelée Genève 2. En plein cafouillage de l'ONU sur l'invitation à la conférence de Genève 2, adressée puis retirée à l'Iran, le régime syrien se montre imperturbable. D'une part, ces hélicoptères continuent de déverser des barils d'explosifs sur la population, ravageant les biens et les hommes. Tandis que de l'autre, la télévision d'État montre le président Bachar el-Assad serein, donnant ses dernières directives à la délégation qui doit le représenter demain à Montreux. A Atarib, dans la province d'Alep, un semblant de vie normale a repris sous la protection des combattants de la rébellion. Ces derniers n'accordent aucun crédit à la conférence de Genève 2. Plus encore, ils la redoutent. La conférence de Genève 2 est un délai supplémentaire donné au régime pour qu'il massacre encore plus de gens. Nous voulons un arrêt immédiat de l'effusion de sang en Syrie. La sécurité du peuple syrien est plus importante que tout. En Jordanie, dans le camp de Zaatari, où s'entassent 130 000 réfugiés syriens, dont des enfants pour la moitié, on ne croit plus à la capacité de Genève 2 à apporter une solution. Ils ne vont rien pouvoir faire. Rien ne se passera tant que Bachar el-Assad sera soutenu par la Russie, la Chine, l'Iran et le parti du diable. Nous voulons qu'Assad s'en aille et que le peuple rentre dans son pays vivre en paix. Nous voulons la liberté et la démocratie. Exclus une extrémiste de la liste des invités, Téhéran a estimé que les chances de réussite de Genève 2 n'étaient pas si grandes, achevant de ruiner l'espoir de ces réfugiés de rentrer chez eux. Des images de l'Ukraine après trois jours d'affrontements sans précédent depuis l'indépendance du pays. La situation semble de plus en plus préoccupante à Kiev, où des lois durcissant considérablement les sanctions contre les manifestants entrent en vigueur ce soir. Les peines encourues peuvent aller désormais jusqu'à cinq ans de prison pour tentative de blocage des bâtiments officiels, un dispositif dénoncé par l'opposition et des ONG comme de nature dictatoriale. On termine en sport-football avec les pays qualifiés de la Poulsée pour le Chan 2014, à qui sont connus après les rencontres de la troisième journée cet après-midi. Ce sont la Libye et le Ghana. Le résumé du match Libye-Congo avec Sébastien Oignet. La qualification du Congo a été annulée dans le temps additionnel par la Libye. Et pourtant, c'est le Congo qui a ouvert le score dès la 36e minute. Avec ce but signé Moïse Nkoku. En deuxième mi-temps, le Congo gère bien son avantage. Hardy Benguila, à la 53e minute, marque le deuxième but. La Libye va réagir à la 74e minute. Manque de vigilance dans la défense du Congo. Abdel Sam Omar saisit l'occasion pour réduire le score. 1-2. Renversement de situation dans le temps additionnel. Fetori tente sa chance. Le gardien congolais impuissant. La Libye égalise 2-2 et s'offre la qualification. Le Ghana sur pénalty s'impose 1-0 devant l'Ethiopie. Et se qualifie également pour les quarts de finale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. A demain, 20h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501